Prendre son envol pour demain voler de ses propres ailes. C'est un peu la devise de Nadel Malidi, 17 ans, originaire de Sada et bachelière de l'année. Inscrite sur Parcoursup pour une formation d'infirmière d'État, elle fait partie des 50 jeunes maorais retenus pour intégrer pendant 3 ans un institut de formation de soins infirmiers dans l'Hexagone. La réponse je l'ai eue en mi-juin et je suis motivée parce que j'aime beaucoup venir en aide aux gens et que c'est une formation qui me plaît beaucoup. Le quota d'infirmiers d'État à l'IFSI de Mayotte n'a cessé de croître. Depuis septembre 2022, on est passé de 30 à 85 places. Le site de Mamoudzou étant trop petit, une solution a été trouvée pour répartir au mieux les étudiants. Nous avons passé plusieurs partenariats avec nos collègues à Métropole. Nous avons 15 places à Nîmes, 15 places à Kétigny à Dijon et 20 places à Grenoble. Titulaire d'un bac plus 2, Anisha Mouhamadi, 21 ans, vient de Kangani. Affectée à l'IFSI de Nîmes, elle écoute attentivement les consignes. Je sais que c'est des études qui sont hyper compliquées, mais on me dit qu'avec le courage et le soutien de la famille, ça le fait. Donc franchement, de mon côté, ça ne me fait pas vraiment peur. Le conseil départemental prend en charge la totalité des frais d'inscription. Entre autres avantages, une aide mensuelle de 900 euros, une prime d'installation ou bien encore un billet vacances. Mayotte est un manque d'infirmiers, d'infirmiers spécialisés. Donc il fallait effectivement mettre les moyens nécessaires, même plus, pour pouvoir effectivement déjà intéresser des jeunes, aller vers ces métiers et leur dire tout simplement, d'accord, on met le nécessaire pour que plus tard vous reveniez. Parce qu'ici, il y a un contrat pour que dans trois ans, ils reviennent à Mayotte. C'est une obligation tout simplement parce que nous ne voulons pas former des jeunes et au final, on ne les retrouve pas. Chaque année, il sont environ 90 000 à franchir les portes de l'Institut de formation en soins infirmiers sur le plan national. Une formation qui compte 87% d'étudiantes. Saïd Fakri est l'un des rares garçons, mais pas le moins motivé. Je vais là-bas pour étudier, travailler, pour montrer aux autres que Mayotte n'est pas seulement une île agréable, mais aussi Mayotte peut avoir des professionnels qui peuvent aider et améliorer le développement de Mayotte. Des étudiants infirmiers amenés à se rendre à la fin du mois sur leur lieu d'études.